Alors, oui, donc ça va être relativement simple là, on n'est pas dans la grande théologie, on n'est pas dans la grande éthique, on va voir si on va être au ras des pâquerettes. Alors, quels sont les plaisirs dans la vie ? Quels sont les plus valables ? Quels sont quoi ? Quels sont les plaisirs dans la vie qui sont plus valables ? Le sexe. Pourquoi c'est le sexe ? Alors, ce n'est pas faux, mais pouvez-vous expliquer pourquoi, en quoi le sexe est plus valable que quoi ? En vrai, il faut dire oui et par rapport à quoi ? Même manger aussi. Quoi ? Manger aussi, pareil, c'est un plaisir. Manger. Manger. Il y a des gens, alors, quels sont les gens entre le plaisir sexuel et le plaisir de manger ? Ah, mais ce n'est pas la même chose. Alors, arrêtez, mais vos histoires, je ne sais pas. Mais ils répètent tout le temps les mêmes conneries, là. En quoi c'est différent ? En vous demandant, justement. En vous demandant, en quoi c'est différent ? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas la même chose. Vous croyez qu'il est très intelligent en disant que ce n'est pas la même chose. Il n'est rien. Alors, précisez. Alors, répondez. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Manger, tu mâches. Manger, je vais t'expliquer. C'est dans l'intérêt de ton corps et dans la vitalité. Tu as un besoin de manger. Le sexe, ça peut être un plaisir, mais ce n'est pas l'obligation. Ce n'est pas l'obligation. Non, écoutez. Ça, c'est votre avis. C'est votre avis. Ce n'est pas le mien. Non, non, c'est le mien. D'accord. Mais votre avis n'a pas une petite valeur. Alors, donc, on n'est pas en train de parler que de manger et de sexe. C'est lui qui a dit ça. Il faut parler de manière plus générale. Quels sont les plaisirs qui sont les plus valables dans la vie ? À part cette question-là que vous voulez aborder. À part revenir sur la question de manger ou pas manger. Quels sont les plaisirs les plus authentiques, les plus vrais ? Et quels sont ceux qui sont discutables et douteux ? Voilà. C'est la question que vous posez. Ça peut être des canaux, ça peut être des sorties, des loisirs. C'est des choses... Non, toujours par rapport à quoi ? En position à quoi ? Il faut toujours parler A et B. D'accord. A et B. Par rapport à des loisirs, c'est-à-dire les vacances, ou quelque chose comme ça, de partir un endroit avant. Oui. Et l'autre cas, c'est quoi ? Voyager, on va partir. Et l'autre cas, c'est... Les fusils... Ah ! Attendez, il s'est terminé ce truc ! Non, il veut dire... Il y a le plaisir de nous, il y a le plaisir des gens. Non ! La personne que tu connais. Non ! Non, c'est pas ce qu'il... C'est pas ça. Vous lui avez coupé la parole. Il était en train de dire l'instruire des gens. Vous lui avez coupé la parole. Il y a le plaisir de nous. Bon, c'est pareil. Il y a le plaisir, ça vient de nous. Il y a le plaisir, ça vient de... Je n'allais pas dire le gamin. Ça vient de l'extérieur. Extérieur, voilà. Ce n'est pas du tout ce que vous l'avez compris. Alors, manger... On va prendre notre exemple tout à l'heure de manger, ou de faire l'amour. Manger, c'est quelque chose qui vient de vous, ou qui est extérieur ? Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Alors ? Il ne va pas dire pareil. Mais si. Non mais attendez. Moi je laisse parler. Voilà. Alors, il dit ça parce qu'il a déjà entendu le truc. Il n'a pas inventé ça tout seul. Il a retenu la leçon que j'avais donnée. Il l'a retenue et il l'a intégrée. Bon. Alors, manger. Alors, on va prendre le problème. Manger et faire l'amour. Est-ce que c'est le même type de plaisir ? Euh... On n'en a pas. Mais si. Non mais vous avez déjà répondu. Pas haut d'un paradis. Je pense à... Je pose la question à Christophe. Mais là, il est bloqué. Non, non. Je ne suis pas bloqué. À manger, c'est des éléments qui viennent de l'extérieur. Là. Que tu vas intuber dans ton corps. Oui. Et puis euh... L'amour, c'est... C'est quelque chose que tu envoies à la personne. Qui vient de toi. Qui vient de toi. Qui vient de toi. De toi même. Tu le propulse. Donc c'est pas du tout. À l'époque personne... C'est énergie. Ah non. C'est de... Je l'avais dit au départ. Pas du tout. C'est l'énergie. C'est des choses contraires. C'est de ces 30 ans. C'est des gaz différentes. Énergie. Oui, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est le plus valable ? Les plaisirs qui viennent de l'intérieur ou les plaisirs qui viennent de l'extérieur ? Vous comprenez le français ou pas ? Oui, oui. Disons que pour moi, ça serait plutôt les plaisirs qui viennent de l'extérieur. Qui sont quoi ? Qui est plus valable ? Oui. Et en quel honneur ? Ça, c'est quand même extraordinaire ce que vous racontez là. Mais l'extérieur, ça ne dépend pas de vous. C'est pas d'accord. Ah ! Ah oui, ça fonctionne. Bravo. Bravo. Ah non, mais là, c'est encore signé là. Tu n'avais pas compris que c'était comme ça. Quoi ? Tu n'avais pas compris que c'était comme ça. Mais si, c'était évident. Enfin bon, vous n'avez pas compris. Je viens de le dire. Non, mais il ne comprend pas très vite. Il faut lui expliquer longtemps. Il comprend, voilà. Alors... Attends, attends. Attends, on va l'entendre. Pardon ? Ah, je comprends bien. Mais là, il y avait des chaises à raconter. C'est l'imbécile ou plus ? Moi, je lui ai répondu. Oui, oui. Mais vous n'avez pas répondu parce que vous avez donné déjà le cours là-dessus. Bon, alors... Mais je n'oublie pas quand même. C'est bien. Non, c'est bien. Oui, il oublie ou vous n'oubliez pas. C'est bien. Alors, on va vous reposer la question à vous d'aller à l'intérieur. Le vote belge ? Quoi ? Le vote belge ? Non, non. Ce n'est plus le débat maintenant. On peut en parler, mais ce n'est pas le débat maintenant. Quels sont les plaisirs qui viennent de l'extérieur ? Mais non. Mais c'est... Mais vous dites n'importe quoi, vous donnez la réponse.